Bonjour, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les responsables de cette belle expérience de formation en profit des doctorants, en la personne de M. le doyen Jamel Djilani et M. Mohamed Sidi, directeur du centre d'école doctorat. Ma contribution s'intitule « Le texte de théâtre, seuil de lecture, seuil de recherche ». Cet intitulé est pour moi motivé par un double souci. Le premier étant de présenter un ensemble de précautions à la fois méthodologiques et épistémologiques permettant aux doctorants désirant de mener leur recherche dans ce champ disciplinaire d'éviter pas mal d'écueils qui pourraient les gêner dans leur entreprise de recherche. Et le deuxième étant de mettre en exergue les particularités, voire le potentiel du théâtre comme objet d'études et les pistes d'exploitation qu'il permet. Où s'entrecroise le littéraire, le linguistique, le philosophique, le poétique, le spectaculaire pour ne citer que cela. Dans cette intervention, j'emprunte le concept critique de seuil, non pas dans le sens volu par son concepteur Gérard Genette, c'est-à-dire non pas dans le sens paratextuel. Je ne l'emprunte pas également comme réaction au déclin des théories d'obédience structurelle qui prônent la clôture du texte, son autosuffisance, l'émanence textuelle, mais beaucoup plus dans le sens premier, à savoir que par seuil, j'entends tout simplement une entrée qui permettant l'accès à un endroit quelconque. Et donc, seuil de lecture serait pour moi tout simplement des entrées de lecture qui permettent de mieux approcher le texte théâtral et d'avoir, je dirais, des lectures exhaustives qui lui protègent, qui lui maintiennent plutôt sa particularité. Donc, dans cette approche, je commence par signaler un élément fondamental qui est tout simplement le fait que lorsqu'on approche le texte théâtre, il y a souvent une certaine hégémonie des approches textuelles. Et donc, il est traité à la manière, plutôt à la façon d'un texte littéraire surtout romanesque. Donc, cet angle d'approche prive le texte théâtral de sa particularité essentielle, de l'essence même de son existence qui est tout simplement d'être un texte destiné à une seconde vie où il sera porté par le corps du comédien, par sa voix, par sa présence scénique, avec tout un ensemble d'accessoires à son service. Dans cette intervention, je commence par le premier constat qui est le suivant, c'est que tout le foisonnement terminologique et conceptuel propre à la théorie de lecture de façon générale, elle est aussi applicable au texte théâtral. Et dans ce sens-là, je cite rapidement les théories de lecture de nature sémiotique, initiées par Ferdinand de Saussure et par Charles Sanders Peirce, le concept par exemple de lecteur modèle tel qu'il a été conçu par Umberto Eco, le lecteur implicite forgé par Eiser, l'archilecteur développé par Michel Rifater, sans oublier bien sûr le concept de lecteur virtuel développé par Heinz Robérios. Donc tout ce foisonnement terminologique propre à la théorie de lecture demeure aussi bien sûr valable pour le texte théâtral. Et dans ce sens-là, je conçois le travail de lecture comme un processus, comme une activité qui se déploie en se complexifiant. Et si un tableau de peinture ne vit que par celui qui le regarde, selon la très belle phrase de Pablo Picasso, je dirais que le texte de théâtre ne se recrée que par celui qui le lit. Donc une lecture exhaustive permet donc de faire une recherche scientifique dans les règles de l'art. Voilà donc l'idée. Je passerai par la suite à signaler un élément aussi très très important, qui est bien sûr celui relatif à un certain esprit de résistance qui s'installe quand il s'agit du texte théâtral. Et cet esprit de résistance émane de toute la formation universitaire qui favorise beaucoup plus le texte poétique, le texte romanesque, l'essai aussi quelque part. Et du coup, le texte théâtral, il est un peu relégué à un second plan, ce qui fait que lorsqu'on atteint le niveau du choix de corpus ou de l'objet d'études, souvent il y a donc cet esprit de résistance qui fait qu'on ne choisit, on n'opte pas pour le texte théâtral. Et il y a même des raccourcis qui s'installent comme ça quand on veut aborder le texte théâtral. On préfère souvent, les étudiants préfèrent passer par l'enregistrement vidéo ou télévisuel. Et dans ce raccourci-là, il y a une certaine conception derrière, comme quoi c'est la représentation qui prime, et donc le texte théâtral était inférieur quelque part à sa représentation. Alors que, donc c'est complètement le contraire, il y a une certaine complémentarité entre les deux. D'autant plus que j'aurai le temps de développer le travail sur des supports audiovisuels, quels impacts ils ont sur le travail de lecture, quelle complémentarité il y a si complémentarité existe, et finalement, quel genre de précaution il faut avoir vis-à-vis de ces supports. Parce que quand même, ils permettent aux chercheurs d'avoir une matière sur laquelle travailler. On sait très bien que la représentation est éphémère, que le texte reste. Et donc, ces enregistrements permettent une certaine fixation de l'objet d'étude et ils sont exploités par les chercheurs. Donc, lorsqu'il s'agit de les aborder en tant que supports, il y a quand même un certain nombre de précautions qu'il faut prendre en considération. Toujours dans le sens de précautions, plutôt de particularités de ce texte, j'aimerais bien m'arrêter sur la première particularité, donc l'essentiel, à savoir la bifurcation texte-représentation. Donc, le texte théâtral, on le sait tous, c'est un texte qui est en instance, qui est destiné à un devenir. Et ce devenir, il est foncièrement scénique. Donc, si on traite le texte théâtral en passant sous silence ce constat-là, automatiquement, on aboutit à des lectures qui sont, à des sous-lectures même, à des sous-lectures et à des lectures qui sont carrément réductrices. Donc, dans ce sens-là, Anne Hübersfeld postule le fait qu'il faut lire le texte de théâtre avec le postulat de départ qui est le suivant, je suis au théâtre. C'est-à-dire qu'il faut lire le texte de théâtre en empruntant les yeux d'un spectateur de théâtre dans une situation, bien sûr, dans une situation d'un spectateur qui regarde directement un produit théâtral, une représentation théâtre. Un autre élément, c'est donc tout simplement le critère pragmatique. Donc, il faut rappeler dans ce sens qu'à l'opposé du texte littéraire, le critère esthétique n'est pas fondamental dans la distinction du texte théâtral. « Dans la mesure où tout texte, une fois mis en scène et fictionnalisé, dans un cadre scénique devient théâtral ». Et là, je pense à la fameuse phrase d'Antoine Vitesse, « On peut faire théâtre de tout ». Donc, le critère esthétique qui est l'essence du texte littéraire n'est pas suffisant pour dire que c'est un texte théâtral. Il y a aussi le critère pragmatique. Et donc, comme disait Antoine Vitesse, « On peut faire théâtre de tout ». Et donc, ce critère pragmatique, il faut le prendre en considération et le considérer comme un élément fondamental, un élément distinctif pour parler de texte théâtral à l'opposé d'un autre texte. Pour Patrice Pavis, toujours dans cette bifurcation texte-représentation, elle évoque la question des lieux d'indétermination. Pour lui, le texte de théâtre contient des lieux d'indétermination que la représentation vient combler par la suite. C'est d'ailleurs le même concept qu'on va voir avec Anne Hübersfeld qui conçoit le texte de théâtre comme étant un texte à trous. Et ces trous ne seront complétés, ne seront comblés que par la représentation. Et du coup, il y a cette complémentarité, ce va-et-vient, qui s'installe entre le texte et la représentation. Donc, dans le sens de ces lieux d'indétermination, Pavis reconnaît, donc je le cite, « Le texte dramatique est un sable mouvant à la surface duquel on localise périodiquement et diversement des signaux guidant la réception et des signaux maintenant l'indétermination et l'ambiguïté. » Donc, c'est un sable mouvant, c'est-à-dire on ne peut pas le traiter comme étant un texte qui a une seule et unique interprétation. Et donc, à chaque fois, il y a des signaux qui s'offrent au lecteur et qui maintiennent l'indétermination et l'ambiguïté, d'où la nécessité des mises en scène qui vont porter sur ce texte. C'est pourquoi une représentation n'égale jamais la suivante et ainsi de suite. Il y a toujours cette touche, ce plus apporté par la présence du comédien, la présence corporelle et surtout par la vision du metteur en scène. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que Anne Hubert Sveld développe l'idée que le texte théâtral est un texte à trop. Et donc, on est toujours dans cette même vision comme quoi le texte, il est un peu incomplet et que ces zones blanches, ces zones d'incertitude, c'est la représentation qui les comble. Après donc cette distinction texte-représentation comme seuil de lecture, il y a un autre seuil de lecture lié à l'histoire, la situation dans l'histoire du théâtre. C'est un élément fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, la situation dans l'histoire, comme n'importe quel texte littéraire, ça permet donc de cerner pas mal d'éléments, pas mal d'éléments intervenants dans la lecture du texte. Pour le théâtre, il est nécessaire par exemple de distinguer l'appartenance du texte à telle ou telle époque. Et donc, un texte, par exemple, classique, romantique, réaliste, symboliste ou absurde, sa situation par rapport à ces mouvements vous donne directement des angles d'approche. Et même lorsqu'il y a un transfert, par exemple, un transfert, prenons l'exemple d'une tragédie grecque ou classique, réécrite dans le XXe siècle par exemple, je pense à la guerre de Troyes n'aura pas lieu, je pense à pas mal d'exemples. Dans ce transfert-là, il y a tout un ensemble de choix esthétiques qui s'opèrent et donc l'étudiant ou le chercheur doit travailler sur cette situation dans l'histoire parce que ça lui permet d'approcher le texte à sa juste valeur et d'ajouter justement cette touche que le dramaturge qui a fait la reprise a voulu bien sûr insérer au texte, a voulu ajouter au texte. Je prends aussi l'exemple, par exemple le drame, on sait très bien qu'il est anticlassique et donc quand on situe un texte par exemple par rapport à cette tendance-là, automatiquement on a dans l'arrière-plan toute cette littérature classique, les fondements du classicisme dans le théâtre et à travers cet angle d'approche on va essayer bien sûr de s'inscrire dans l'opposé de cette tendance qui est bien sûr le drame, que ce soit le drame bourgeois ou le drame romain. Donc la situation de l'histoire permet justement d'avoir un angle d'approche qui serait quand même un plus par rapport au travail de lecture. Comme troisième seuil de lecture, j'ai choisi l'apport de la mise en scène. La mise en scène, c'est cet art qui sera développé à partir de la fin du 19e siècle avec André Antoine et donc c'est tout un champ disciplinaire qui va se créer et qui va permettre au texte théâtral une certaine renaissance. Pourquoi je considère la mise en scène comme, et bien sûr les théories qui se sont développées depuis la naissance de cet art comme étant un angle d'approche qui est incontournable ? Pourquoi je considère cela ? Tout simplement parce que, là je m'appuie sur une citation de Pavis, donc pour lui tout texte porte toujours la trace matérielle d'une pratique scénique. Il porte les marques d'une mise en scène antérieure ou postérieure. Pour dire que sur le plan de sa conception, sur le plan de son architecture, le texte théâtral est perméable à un travail de mise en scène ultérieure. Ne serait-ce que sur le plan par exemple d'Edith Ascali, sans parler parfois des écrits qui accompagnent des textes. Je fais allusion par exemple à toute la tendance des dramaturges du 20e siècle. certains dramaturges, je cite entre autres Jean Genet, comment jouer les bandes, comment jouer les nerfs. Donc vous avez la pièce et vous avez un texte, un écrit esthétique qui dicte au metteur en scène quel choix esthétique ils doivent opérer, quelle approche ils doivent faire. Donc la théorie de la mise en scène est fondamentale pour faire une lecture qui est exhaustive. Et là je signale deux tendances qui ont marqué cet art de la mise en scène. Et ces deux tendances on peut les repérer lorsqu'on lit, nous en tant que lecteurs bien sûr, on peut repérer des indices de ces deux tendances. Je parle de la tendance naturaliste et de la tendance de la théâtralité affichée. Donc par la tendance naturaliste j'entends tout simplement le travail qui essaye de considérer le texte, plutôt la création du texte, la représentation de façon générale comme une copie conforme d'un réel qu'il faut imiter. Et donc se conformer à cette réalité passe pour une priorité. Et donc on est dans cette vision naturaliste. Donc je prends par exemple toute la littérature théâtrale classique elle était fondée justement sur cette approche naturaliste. même s'il n'y avait pas de travail de mise en scène au sens vrai du terme, mais donc le travail qui se faisait à cette époque-là par, disons, le comédien chevronné, ou par le responsable de la création du spectacle, c'était toujours le comédien chevronné qui assure une certaine direction d'artiste. Dans cette optique-là, il y avait toujours le souci de transfigurer le réel, donc de le représenter le plus fidèlement possible. Quant à la vision de la théâtralité affichée, automatiquement on est dans cet esprit de concevoir un produit théâtral qui rend avec la représentation mimétique, qui ne conçoit pas la représentation comme un fragment arraché à une réalité quelconque, et qui fait du spectacle théâtral un moment de réflexion critique, un moment de prétexte pour passer une vision, une pensée critique. Et là donc c'est toute la tendance de Artaud, Brecht, et bien sûr d'autres metteurs en scène, d'autres théoriciens qui se sont succédés, surtout ceux du 20ème siècle, qui ont opté pour cette théâtralité affichée. Donc le lecteur quand il lit le texte, ou le chercheur quand il approche un texte, il doit se situer par rapport à ces deux tendances et se poser la question, quel apport, dans quelle vision le texte a été créé, et pour quelle tendance de mise en scène il est fait. Le plus que la mise en scène a aussi, c'est qu'elle a permis, il a considéré le texte théâtral comme un carrefour de plusieurs visions du monde. Il y a plusieurs sensibilités qui recréent, qui reproduisent le texte théâtral. Vous avez par exemple le metteur en scène, vous avez les comédiens, vous avez les techniciens de sang, vous avez les maquilleurs, vous avez ceux qui sont responsables du bruitage, et donc toute cette panoplie de sensibilités vont se réunir pour créer un produit unique. C'est pourquoi, dans la définition de la mise en scène comme étant un art autonome, il y a cette vision unificatrice, cette vision d'homogénéisation du travail de chacun, pour avoir un travail qui est homogène et qui démontre justement comment il y avait cet esprit d'unification et d'harmonie au sein de l'intervention de chacun pour avoir ce produit unique. Donc la mise en scène a justement offert un plus au texte théâtral. Elle a permis justement de rendre ce texte perméable à plusieurs visions du monde, à plusieurs touches de plusieurs créateurs, et du coup donc il faut la prendre en considération. Donc le lecteur doit tenir compte de l'évolution de la théorie de la mise en scène et des multiples visions qu'elle ajoute au texte théâtral. Et là, on s'inscrit aussi dans une vision d'un visionnaire comme Molière. Molière, pour lui, le texte théâtral admet deux types de lecture. Il y a une bonne et une mauvaise. Pour lui, il y a une bonne lecture et une mauvaise lecture. La bonne, je commence par la mauvaise. La mauvaise, tout simplement, elle l'appelle la lecture fictionnelle. C'est une lecture qui consiste à imaginer le texte théâtral, à l'imaginer selon sa dimension narrative. Peut-être imaginer le déroulement de l'histoire et ça s'arrête là. Mais la bonne lecture, c'est celle qu'il appelle, lui, la lecture scénique. Et cette lecture, il emprunte les yeux d'un spectateur réel. Il faut lire. Et là, je rejoins aussi ce qu'Anne Hübersfeld développe, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut voir le texte théâtral avec le postulat de départ où je suis au théâtre, dans la lecture du texte théâtral. Donc, les deux visions s'entrecroient. Donc, la lecture scénique telle qu'il a été développée par Molière et le postulat imposé par Anne Hübersfeld au lecteur de théâtre, comme quoi il faut avoir cette vision de lire, de voir le texte de théâtre avec les yeux d'un spectateur réel. Et donc, le travail de lecture serait similaire à un travail de mise en scène virtuelle. Et le lecteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit emprunter les yeux d'un lecteur, plutôt d'un spectateur réel. Donc, je passerai à un autre élément très, très important, un autre seuil de lecture. Et cette fois-ci, je m'arrête sur les disciplines voisines qui permettent d'apporter un plus, plutôt, quand on approche un texte théâtral. La première discipline qu'il faut citer, c'est tout simplement la sémiotique théâtrale. Donc, je vais évoquer l'apport de la sémiotique théâtrale, l'apport de l'analyse de discours et l'apport de la pragmatique linguistique. Ces trois disciplines d'obédience, bien sûr, linguistique, de nature linguistique, mais qui apportent beaucoup d'éléments, qui apportent beaucoup de niveaux de lecture, si vous voulez, et qui apportent un plus au travail de lecture. Je commence par la sémiotique. Et là, je m'arrête sur deux conceptions fondamentales, dans ce sens-là, à commencer par Umberto Eco, qui considère que, là, je le cite, si le théâtre est fictiant, c'est tout simplement parce qu'il est avant tout signe. Toute la fiction théâtrale s'explique par le fait qu'elle est faite de signe. C'est la même visée développée par Roland Barthes, qui évoque la scène comme étant un lieu où on assiste à une sorte d'hémorragie de signe. Vous avez le visuel, vous avez le verbal, vous avez ce qui est sonore. Et donc, cette hémorragie de signe fait la particularité, donc, de la scène et de la représentation théâtrale. Donc, la polysémie, voire la polyphonie de la scène, émane justement de la richesse du signe théâtral, un signe pluriel, disparate. Et donc, la lecture sémiologique permet de saisir cette polyphonie en focalisant l'attention sur la structure interne et le fonctionnement synchronique des signes. Il s'agit donc, pour cette discipline, de démontrer comment une panoplie de signifiants reconstitués par addition et recoupements s'articulent pour générer un signifié global. Textuellement, cette ambition demeure légitime si on considère le soin particulier que les dramaturges accordent à leurs indications scéniques, qui fonctionnent parfois comme un relevé de signes à organiser scéniquement et parfois elles prennent l'air de descriptions faites dans le détail, plus municieux pour faire naître chez le lecteur l'impression d'une ambiance volue, tant sur le plan du décor, de l'éclairage, de l'environnement et de l'environnement sonore utilisé. Donc, cette polyphonie et cette richesse, ça se voit bien sûr sur le plan scénique, mais sur le plan textuel, on peut la repérer sur le plan des indications scéniques. Il suffit, par exemple, de lire, par exemple, en attendant Goudot, vous avez une installation de décors qui se fait dans l'indication scénique. La même chose chez UNESCO, la même chose chez Jean Genet, dans les bonnes. Donc, vous avez toujours une description qui se fait dans le détail à tel point que ça peint la scène dans le détail. Et donc, ces descriptions faites minutieusement se fait en recourant bien sûr aux signes linguistiques qui vont se concrétiser une fois le texte passe à la scène. Et donc, cette richesse sur le plan sémiotique, il faut bien sûr la saisir et en faire un plus dans le travail de lecture et d'analyse. Donc, le lecteur qui prend cette dimension en considération pourrait facilement opérer un va-et-vient entre un iconisme de la scène et un symbolisme du texte. et il pourrait facilement opérer une distinction entre ce qui est linguistique, ce qui est jeu, ce qui est acoustique, ce qui est visuel. Donc, l'action qui passe par le geste, l'action qui passe par la pensée et ainsi de suite. Donc, comme ça, il serait toujours dans ce va-et-vient entre ce qu'il lit et le potentiel du texte qu'il pourrait avoir une fois sur scène. Je termine ce point-là par une citation de Michel Foucault, toujours parlant de la sémiologie du théâtre. La sémiologie, donc, pour lui, est l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de distinguer où sont les signes, de définir ce qui les institue comme signes, de connaître leurs liens et les lois de leur enchaînement. Donc, il parle de la sémiotique de façon générale, mais nous, on va transposer cette conception pour l'appliquer au théâtre et dire que l'approche sémiotique nous permet d'abord de délimiter les signes théâtraux, de savoir où ils commencent et où ils prennent fin et par la suite de savoir quel genre de rapports ils entretiennent et quel plus ces rapports donnent au texte en termes de sens et en termes d'interprétation. Maintenant, en ce qui concerne l'analyse de discours, cette discipline permet de saisir toutes les nuances liées à l'énonciation théâtrale. Donc, au-delà des modalisations de subjectivité que l'on applique au texte narratif de façon générale, donc le texte théâtrale, parce qu'il est fait de dialogue, parce que dans les dialogues, on peut opérer, par exemple, les distinctions entre monologues, entre aparté, entre psychométie, entre pas mal d'éléments, pas mal d'éléments relevant, bien sûr, du discours théâtral. Et donc, l'analyse du discours, il est très, très opérationnel quant à l'approche du texte théâtral et là, je m'arrête sur un concept fondamental développé par Anne Huber-Sfeld dans son ouvrage Lire le théâtre. Elle évoque justement la particularité du texte théâtral comme étant un texte qui a, ou plutôt le théâtre, pas uniquement le texte théâtral, qui se caractérise par la double énonciation. Comment explique-t-elle cette double énonciation ? Tout simplement en considérant que l'énonciateur est double et l'énonciataire est double aussi. C'est-à-dire que l'énonciateur dans le texte théâtral, il n'est pas uniquement celui qui produit cet énoncé. Donc, à la base, c'est le dramaturge, mais cet énonciateur, il est relayé par un deuxième énonciateur qui est, bien sûr, le comédien qui porte le texte. Et donc, nous avons cette énonciation qui se fait en relais. Et la même chose, l'énonciataire, il est à la fois le deuxième personnage sur scène et il est aussi le lecteur, s'il s'agit d'un texte, ou le lecteur ou le public. Et donc, il s'agit d'un travail qui est conçu dans ce sens-là, avec un double énonciateur et un double énonciataire. Donc, ce travail-là sur l'énonciation théâtrale, il est assez fondamental pour saisir, comme j'ai dit tout à l'heure, les nuances entre l'apartheid, entre le monologue, entre le dialogue, parfois il y a même des monologues qui sont plus ou moins faussés. C'est-à-dire, on est dans le monologue, mais finalement, on est dans des révélations, on est dans un travail d'introspection, et du coup, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un monologue ? Donc, ces nuances-là, l'énonciation théâtrale, ou le travail de l'analyse du discours, nous permet donc de saisir la différence entre telle ou telle technique. Et j'arrive à la pragmatique linguistique. Dans le théâtre, souvent, le dire est associé à un faire. Le dire est toujours pris dans un contexte d'énonciation qui pourrait laisser le lecteur sentir toutes les nuances qui peuvent s'établir entre l'implicite, l'explicite, entre les présupposés et les sous-entendus. Et donc, de même, la logique sur laquelle s'est basé Paul Grice dans sa conception des maximes conversationnelles est applicable au théâtre. Donc, lui, il a parlé des lois de discours, donc les lois de la, entre autres, les lois de la coopération, les maximes de sincérité, de pertinence, d'informativité, de modalité et d'exhaustivité. Donc, dans tout ce foisonnement terminologique et conceptuel aussi, il est très, très applicable au texte théâtral puisqu'il s'agit de dialogue. Il s'agit donc de, par exemple, le principe de la coopération. On sait très bien à quel point, dans un dialogue sur scène, il y a cette coopération qui s'installe entre les personnages, entre le, même au niveau textuel, on sent qu'il y a quand même une certaine coopération entre les personnages pour mener à bien leur tâche. Voilà, en gros, comment ces trois disciplines pourraient contribuer à une lecture exhaustive, donc, du texte théâtral. L'entrée qui est expliquée, donc, suffisamment et de manière très, très exhaustive. Donc, ce complément bibliographique permet pour le chercheur de créer des interconnexions qui vont lui permettre, bien sûr, de développer sa culture théâtrale. C'est pourquoi je recommande ces ouvrages aux chercheurs pour, bien sûr, avoir une vision plus globale des choses et pour, justement, faire un travail, un travail, donc, de qualité. Toujours dans le sens des ouvrages de référence, puisqu'il s'agit, donc, de la question de lecture qui permet une recherche scientifique bien fondée, une recherche scientifique dans les règles de l'art. Patrice Pavis a travaillé beaucoup sur cette question de lecture, de réception. Il a écrit beaucoup d'écrits dans ce sens-là, interrogeant, justement, la question de la lecture, de l'analyse et de l'interprétation. Et l'ensemble de ces écrits lui ont permis d'opérer un modèle de lecture. Donc, je vais développer par la suite les bases de ce modèle. Mais j'aimerais bien citer quelques exemples de ces écrits, à part le dictionnaire. Vous avez Voix et Images de la scène vers une sémiologie de la réception. Vous avez un ouvrage très, très important de référence, l'analyse du spectacle. Donc, ces ouvrages, à travers ces ouvrages-là, il a pu développer un modèle qui repose sur deux distinctions majeures empruntées à la grammaire générative. Donc, Patrice Pavis va emprunter cette distinction entre structure de surface et structure profonde pour élaborer son modèle. Donc, qu'est-ce qu'il entend par structure de surface ou structure superficielle ? Donc, c'est tout simplement pour lui l'arrêt sur la dimension linéaire du récit, sur sa texture. Donc, sur, disons, la dimension anecdotique de l'histoire racontée, en s'arrêtant sur les marques stylistiques, sur les procédés littéraires, qui donnent des marques de littérarité au texte théâtral. Et, si vous voulez, c'est la partie visible et lisible du texte. Lui, il qualifie donc cette dimension superficielle comme étant la partie lisible et visible du texte, constituée, comme je viens de dire, par tout ce qui est procédé stylistique littéraire qui constitue finalement la littérarité du texte. Dans un second temps, il parle de niveau profond du texte. Il entend tout ce qui est implicite, nécessitant un effort de décodage et impliquant des filtres de réception qui permettent de s'arrêter sur plusieurs composantes du texte théâtral, notamment la composante discursive, la composante thématique et l'intrigue développée et finalement la composante narrative à travers la fable racontée. Donc, la fable racontée au niveau des espaces, des temps, au niveau du conflit développé et aussi, parmi les composantes de la structure profonde, il y a le niveau actantiel, les actants qui sont impliqués dans l'histoire racontée et l'apport de chacun selon, bien sûr, le modèle actantiel bien connu, trop connu de Grimas et Cortès. Donc, le niveau le plus profond est celui réservé à la dimension idéologique, donc au niveau profond, il ajoute donc la dimension idéologique qui permet, bien sûr, d'opérer, si vous voulez, un complément de sens qui s'ajouterait, bien sûr, au niveau superficiel et les deux, bien sûr, permettent d'avoir une lecture exhaustive du texte et donc de... une telle lecture serait, bien sûr, à même de fournir une recherche, une recherche scientifique acceptable et digne de ce. Voilà, en gros, comment Pavis a développé son modèle. J'ai... Donc, dans cette intervention, j'ai voulu également parler de... comme je l'ai signalé au départ, mais ce serait de façon très, très brève, donc de l'apport du théâtre filmé comme étant un support sur lequel un certain nombre de chercheurs préfèrent travailler. Je dirais tout simplement que cette transposition du produit théâtral vers l'écran ou vers la scène opère un ensemble de changements sur le, disons, la dimension esthétique de l'œuvre théâtrale elle-même. Et donc, ces modifications nous permettent de poser la question est-ce qu'il s'agit vraiment du théâtre ou c'est un autre produit qui n'a pas de rapport direct avec le produit en question qui est le théâtre. Donc, parce que ces modifications affectent l'essence même du théâtre qui est, je parle par exemple, du rapport scène-salle, scène-salle plutôt. Ce rapport-là, il est affecté quand il s'agit d'un enregistrement. La même chose, donc, le spectacle théâtral se fait dans le ici et le maintenant, dans le hic et nonc. Et donc, avec les enregistrements, ce rapport lié au présent de la représentation, lié au ici et au maintenant, se trouve complètement perdu. Et du coup, on est dans un autre produit. A cela s'ajoute tout ce qui est travail technique sur la représentation puisque lorsqu'on fait ce travail de fixation au d'enregistrement, vous avez un regard, le regard du réalisateur qui s'ajoute au regard de la mise en scène première. Et donc, nous avons une réalisation sur une réalisation ou un regard qui porte sur le regard du metteur en scène, ce qui fait que le produit final n'est pas forcément représentatif avec une certaine fidélité du regard promis. Et donc, ces changements, il faut les prendre avec beaucoup de précaution et se dire que, voilà, ça permet quand même de maintenir des traces, de sauvegarder des traces de la représentation qui est par nature éphémère, mais quand même, il ne faut pas se restreindre uniquement à ces enregistrements et supposer ou espérer faire des lectures exhaustives. il faut toujours que ces enregistrements soient accompagnés de textes parce que finalement, si on pose la question relevant de la théâtralité telle qu'elle a été définie par Roland Barthes, donc, c'est le théâtre moins le texte, c'est une épaisseur de signes et de sensations qui s'édifient sur la scène à partir de l'argument écrit, donc, cette définition de la théâtralité se trouve carrément déboussolée, une fois, dans l'enregistrement parce que finalement, le signe n'est pas le même, la façon de le saisir n'est pas la même et donc, ça génère quand même un autre signe, un autre médium qui est tout à fait différent du médium premier qui est bien sûr l'œuvre théâtrale. Et donc, la recommandation qui peut se faire à ce niveau, c'est que ces enregistrements, il faut toujours les compléter par le... Il faut qu'ils soient un complément du texte, il faut qu'ils soient une béquille interprétative au service du texte et non pas l'inverse. Bien sûr, ce qu'il faut ajouter dans ce sens-là, c'est que pour ces représentations, encore une fois, on peut recommander deux types de lectures. Une lecture syntagmatique qui pourrait porter sur la dimension anecdotique de la pièce en question. Par syntagmatique, bien sûr, j'entends essentiellement le rapport de linéarité que l'on a entre les événements du début jusqu'à la fin. et aussi une lecture paradigmatique qui permet de s'arrêter sur chaque moment pour voir les différents signes qui interviennent dans la scène et pour pouvoir établir, bien sûr, des interconnexions et des, disons, des va-et-vient entre les différents éléments pour pouvoir sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une lecture qui serait représentative de la scène en question. Voilà, donc, avec ces deux niveaux de lecture, une lecture syntagmatique et une lecture paradigmatique, avec la considération comme quoi c'est un plus, c'est un complément par rapport au texte, on pourrait bien sûr faire une exploitation qui serait très, très scientifique de ces supports télévisuels. Et voilà, donc, j'arrive à la conclusion. Pour conclure, je souligne que l'œuvre théâtrale peut ne pas se restreindre, au texte, elle prend forme et gagne en permanence grâce à ses représentations et que sa lecture demeure un processus d'association, de repérage et de sélection d'indices de signification relatifs au texte, premièrement, puis à ses représentations. Ceci sert l'œuvre théâtrale, la laisse ouverte constamment en devenir et en perpétuel renouvellement à travers les réécritures, adaptations et rethéâtralisations qu'elle subit et qui lui permet d'autres réceptions jusqu'à confirmer le notoire adage « dira bien qui lira le dernier » qui reste la particularité du texte théâtral. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine rencontre. Merci.